bonjour c'est Alain Merlier du service d'espoir la ville d'outreau j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui deuxième séance de nordic fit donc comme d'habitude l'échauffement avant les ateliers donc 55 exercices qu'on fera deux fois donc deux fois 5 et puis les étirements à la fin comme d'habitude donc on n'oublie pas donc on peut utiliser donc des bâtons de marche pour pouvoir s'équilibrer faire les mouvements ou des manches emballées donc ça fonctionne très bien on n'oublie pas sa petite bouteille d'eau pour s'hydrater entre deux et aujourd'hui donc je vous propose une séance où on va fonctionner sur une minute trente secondes donc un petit peu plus physique que la semaine dernière pour aller un petit peu à l'étape suivante je vous rappelle que vous pouvez très bien faire une combinaison avec la marche en extérieur pendant 20 minutes et puis faire la séance et ensuite remarcher derrière c'est tout à fait possible et c'est une très bonne séance donc on est parti pour l'échauffement comme d'habitude 5 minutes d'échauffement pour bien s'échauffer et bien commencer l'exercice c'est parti en musique comme d'habitude allez on y va on croise un peu en musique en rythme hop j'espère que vous allez bien marche sur place un peu rythmé on monte le genou hop genou droit à bâton droit petit échauffement cardio toujours avant de faire les exercices on monte le genou on monte le genou onağı on monte le genou p où on on Montée de genoux en croise cette fois-ci, hop, genoux qui croise, bâton opposé à la jambe. Hop. Retalons fesses. Sous-titrage Société Radio-Canada. Allez, petite flexion, on écarte les jambes légèrement, non plus large que les épaules, on descend, hop, et on remonte, on descend pas trop bas, et on enchaîne assez rapidement les flexions-extensions, bien chauffer au niveau des jambes, on souffle toujours dans la montée, on récupère un peu, et on va échauffer le basal, on écarte les jambes, rotation basal, allez, assez rapide, dans l'autre sens, donc toujours les bras, important, puisqu'on sollicite dans les ateliers, on monte, hop, milieu, en haut, c'est parti ! Très bien, on prend les deux bâtons, et la même chose ! Très bien ! Allez ! Très bien ! Très bien ! Les bras devant, et on fait la même chose devant ! en technique marche, comme d'habitude, les bâtons ne montent pas vers l'arrière, les bâtons restent toujours parallèles au sol. bien chauffer les épaules, bien chauffer les épaules, très bien ! Dernier exercice, bras tordus, hop, les bras, j'ai le droit, mon poignet, avant droit. Très bien ! Je vous termine par le cou tout doucement, pour bien chauffer ! on est prêt pour faire donc la séance après ce petit échauffement n'oubliez pas de vous hydrater donc là on va partir sur une minute 30 secondes de récupère donc on part dans 10 secondes premier mouvement on va travailler donc le monté de genoux enchaînement mouvement latéral c'est que nous latéral est prêt c'est parti on fait la même jambe on appuie bien sur ses bâtons et on cherche pas à monter trop au début une minute deux fois 30 30 secondes la jambe droite 30 secondes la jambe droite la jambe gauche on change de jambe allez c'est parti on monte côté devant côté le vent côté allez toujours en rythme de la musique on va à son rythme bien sûr je donne le tempo mais chacun va à son rythme on récupère une minute donc comme d'habitude on peut très bien le faire en marchant on va placer si on avait l'espace du coup dans son salon ou dans son jardin pendant 15-30 secondes où on peut récupérer sur place on peut très bien faire la récup sur place deuxième exercice rente arrière hop on utilise la même jambe je vais derrière et je reviens 30 secondes le même côté je mets bien mes mains au dessus du bâton les bras sont bien tendus hop je vais chercher derrière pas obligé de poser le genou derrière on peut très bien aller jusqu'ici ce sera parfait on change de côté hop on descend et on remet on descend et on remet on descend et on remet et on remet tout le temps il m'a le temps le temps Et on récupère. On a toujours la petite récupération active. Ou sur place. Sur place, on peut même, si on cherche à faire plus physique, à faire des montées de genoux, c'est pas gênant. Ou sinon, on marche. Pour récupérer, c'est au choix. On passe au niveau des bras. Donc, 30 secondes, on lève au niveau latéral. Bras tendus. On cherche pas à monter trop trop haut. On va au niveau de la ligne des épaules. Et on redescend. Si on veut que ce soit plus intense, on peut aller un peu plus vite. Là, on sent que les épaules chauffent et que ça travaille. La même chose devant. C'est très bien. Allez, c'est très bien. Continue. 3, 2, 1. On récupère la même chose. Alors, cette fois-ci, on va partir sur un exercice de proprioception. C'est-à-dire d'équilibre sur une jambe. Donc, on va se mettre en appui sur une jambe. D'accord ? On va se mettre sur la plante de pied. Voilà. Et on va essayer. Donc, la plante de pied, c'est le talent de sous-décolle. Et on va essayer de maintenir cette position en supprimant un appui. Donc, l'appui qui est à côté de la jambe qui est posée au-dessus. Donc, là, on travaille, vous voyez, déjà, ce n'est pas évident avec un appui. Et si on est à l'aise, on peut même lever les deux. Tout en ayant toujours le talon levé. Donc, on rétablit l'équilibre. On change de jambe. On monte légèrement le genou. Et on fait la même chose. On supprime l'appui qui est à côté de la jambe d'appui. On lève le bâton. Et si on est à l'aise, on peut lever l'autre. Sinon, on garde l'appui. Il faut bien essayer, hop, pour travailler la proprioception. Donc, on rétablit l'équilibre. À chaque fois. Pas besoin de lever trop le talon. On récupère. Là, on a déjà fait quatre exercices sur la camille. Sur les arranges en rotation, pardon. On va attaquer le dernier exercice. En cardio, cette fois-ci. Donc, on va partir sur 30 secondes, genre des 4. Pendant 30 secondes. Et après, 30 secondes en petite fronte avant. Vous êtes prêts ? Jambes écartes. 30 secondes. Écartes et groupes. Allez, c'est parti. Je ne cherchais pas à faire des grands écarts. Le but, c'est de monter un petit peu le cardio. Donc, un peu plus cardio, forcément. Un peu plus physique, cette fois-ci. Et on passe devant. Hop, regardez. On ne peut pas chercher loin derrière, loin devant. On est toujours sur une rythmique. Une coordination des jambes. Très tonique. Donc, une minute, vous voyez, c'est quand même... Il se dit qu'on respire bien. Allez, 5 secondes. On s'accroche. Et on récupère. Donc, pensez à voir. C'est important. Là, on prend une minute de récup. Donc, pareil, on peut marcher sur place. Pour récupérer. Et on va recommencer tous les exercices. Toute la rotation. On marche sur place. On récupère. Donc, on va recommencer par le genou latéral. Genou latéral. Genou latéral. 10 secondes. Allez. 5. 3. 2. 1. C'est parti. Hop. On prend son temps. Là, on commence à être bien chaud. On peut monter un petit peu plus haut la jambe latérale, bien sûr. On peut très bien supprimer aussi un appui. Mais ce n'est pas obligatoire. Ou l'appui opposé, au choix. On change de jambe. Donc, il y a plein de variantes. C'est vous qui décidez. 5 secondes. On récupère. On marche. Donc, front arrière. Donc, faites attention à la front arrière. Ne descendez pas trop loin. Hop. Ici, ça suffit. Largement. Moi, je descends un petit peu plus bas, mais faites-le comme vous le sentez. Prêt ? C'est parti. Ça travaille bien sur la jambe d'appui. On change de genre. C'est parti. Allez, on s'accroche. On récupère. Bon, on passe au niveau des bras, comme tout à l'heure. Donc là, on peut aller chercher un petit peu plus loin au niveau de l'amplitude. Si on peut, bien sûr. Allez, c'est parti. Si on ne peut pas aller plus loin, on reste au même mouvement au niveau de la ligne des épaules. Sinon, on va chercher plus haut. Je sens que ça chauffe dans les épaules. Devant, la même chose, on peut aller assez haut. Et mes bâtons, ils restent droits parce que je bouge au niveau de mes poignets. À chaque fois, mes mains, hop. Donc, on sent qu'au niveau des épaules, ça travaille. On cartez un petit peu les jambes pour la stabilité. 5 secondes et on récupère. Je rappelle, on peut marcher sur place pour faire des montées de genoux sur place. On peut bien croiser ou être sur les côtés. Ou même devant. Un petit peu plus physique, c'est intéressant. On passe à l'exercice de proprioception. Sur une jambe, on lève le talon. Et on essaye de lever légèrement le genou. Et on supprime l'appui qui est à côté de la jambe d'appui. Là, la jambe droite, bâton droit. Et si on peut, les deux appuis. Là, il faut fixer un poing. Être concentré sur ce que vous faites. Essayez de ne pas toucher le talon. Et on change. On monte sur l'avant-pied. On trouve son équilibre. Et on essaye de lever le bâton sans toucher le talon. L'exercice d'équilibre permet de faire travailler le pied, forcément, la jambe, les mollets. Et aussi un petit peu les abdos pour bien... Voilà, on récupère. Dernier exercice de la rotation avant les étirements. Le cardio, comme tout à l'heure. Donc, jambes écartes et puis après, petite fente avant, sauter. Attention, position. 3, 2, 1, c'est parti. Pareil, on va sans riz. Si on veut, on va aller plus vite. C'est vrai, ça va travailler plus. Soit on reste un peu plus dans l'écart. C'est au chaud. Faites-le comme vous le sentez. Je change l'exercice. On enchaîne devant. Allez, on s'accroche. Allez. Une séance un peu plus physique aujourd'hui. C'est bien. Allez. Allez, c'est bientôt fini. Quatre secondes. On récupère. Allez, encore en marchant un petit peu. Donc, voilà. La séance est terminée. On va attaquer les étirements. Donc, en douceur. Pensez à vous hydrater, surtout entre deux. On respire bien. Vous voyez, c'est une séance intéressante. On passe au stade supérieur par rapport à la semaine dernière. On est parti pour les étirements. On va commencer par le dos. Allez, on étire bien les bras devant. Bien tendu. Les mains au-dessus des bâtons comme d'habitude. Les jambes tendues. Et on se laisse. On maintient la posture. Toujours 15-20 secondes. On en profite pour le retour au calme. Bien soufflé. On se redresse. On secoue un peu les jambes. Une deuxième fois. Une deuxième fois. On revient. On croise les jambes. Donc, les bâtons devant soi. On inspire comme d'habitude. On gonfle le ventre. Et quand je souffle tout doucement, je descends. Je sens une tension. Et là, je maintiens. Je fléchis un peu les jambes. Pour pouvoir remonter tout doucement et pas se faire mal au dos. On décroise. On change de jambes. La même chose. On inspire. Et on descend tout doucement. On fléchis un peu les jambes. Et on revient tout doucement. Je rappelle qu'on peut appuyer sur le bâton pour remonter. Et on tire les mollets comme la semaine dernière. Hop. Une jambe fléchie devant. Le talon bien appuyé derrière. La jambe bien tendue. On met les mains au niveau des épaules. On calme bien les bâtons. On fait attention. On ne va pas tomber. Et on appuie. Bien appuyer derrière le talon. On change de jambe. La même chose. Bien appuyer le talon surtout. On se redresse. On bâton au-dessus de la tête. Pareil, on se penche. On ne chie pas les bras. Les bras sont toujours tendus. On revient. On change de côté. On revient. On met les bâtons au-dessus. Et on va chercher à monter, 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 monter le plus haut possible. On peut rester normal, comme ça. Ou monter sur la pointe de pied. Au choix. Et pour terminer, les triceps. Donc les bâtons passent au-dessus. Hop. Et je tire sur la main du bas. pour bien étirer le triceps. On change de côté. Pareil, la main du bas tire sur la main du haut. Voilà. Donc pour aujourd'hui, la séance est terminée. Donc cette deuxième séance est un petit peu plus physique. Toujours cette combinaison que je vous propose à faire avec la marche. C'est important. C'est tout à fait possible. Soit comme vous voulez. Soit vous marchez, vous faites la séance. Et derrière, vous pouvez encore remarcher s'il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous dis, j'espère que ces vidéos vous plaisent. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une troisième vidéo. Encore un petit peu le stade au-dessus, forcément. Donc n'hésitez pas, nous avons fait deux fois la rotation. N'hésitez pas à le faire une troisième fois. Et de faire une quatrième fois, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je vous fais tous des gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501